Mr Sloan, mon frère a exprimé le désir de faire votre connaissance. Ma soeur me parlait de vous. Ma soeur me parlait de vous, Mr Sloan. Et elle me disait que vous étiez orphelin. Ah oui. Dans Que faire de Mr Sloan, Charlotte de Turcaim joue une lolita un peu tapée, totalement éprise d'un jeune et faible. Une farce noire mise en scène par Michel Faux. Avec Michel, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on peut vachement pousser les limites de jeu. Je ne sais pas, par exemple, quand vous rentrez chez la boulangère, dans la vie, dans la vraie vie, et qu'elle vous fait « Bonjour, comment ça va ? Comment ça se passe ? » Vous trouvez qu'elle est normale quand elle vous parle comme ça ? « Voilà, allez, au revoir et bonne journée. » Ils disent qu'ils font 50 et 50 qui font 100. « Au revoir, merci. » Elle joue un rôle. Donc il suffit de l'exagérer un tout petit peu. Et hop, voilà, c'est parti. « C'est un orphelin, c'est pas de manoeu de mouche. » « Laisse-moi rester ici. » Formée au cours Simon, Charlotte de Turcaim est un pur produit du café-théâtre. Même si, à l'époque, elle aspire à autre chose. « Si on voulait faire de la comédie, dans les années 70-80, il y avait le boulevard ou les classiques. La première fois que j'ai vu que j'étais à Coluche sur scène, c'était au Café de la Gare, je me souviens. Je revenais pas, j'étais bluffée. C'est ça que je voulais faire. » « J'y mets un grand coup de tête. » « Il faut pas se laisser faire. » « Ah, ils se retombent vers moi, ils ont « bam ! » « Vous me grâchez dans la gueule. » » Mais avant de se lancer seule, elle fait d'abord ses armes dans une troupe. « On avait un spectacle qui s'appelait « Le bonbon magique ». On avait fait un carton avec au Festival d'Avignon. Puis il marchait pas du tout à Paris, puisqu'on avait pas du tout réalisé qu'à Paris, il y avait autant de spectacles. Donc Coluche, lui, c'était une énorme star. Je lui ai demandé s'il pouvait venir nous voir. Et ça lui a vachement plu. Il nous a produit au Café de la Gare. Et après, il m'a écrit et produit et mis en scène mon premier « One Woman Show ». Première fois seule sur scène en 1981 et premier rôle au cinéma toujours offert par Coluche dans « Le maître d'école ». La comédienne enchaîne les films, mais se retrouve très vite cantonnée au même rôle de grande bourgeoise. « Dès que je me suis rendu compte que j'étais enfermée dans une case, hop, j'arrête immédiatement. Et après, comme j'ai la chance de pouvoir écrire ou remettre en scène, quand je me suis enquillé cinq rôles de bonne copine rigolote, un peu con-con, hop, j'ai arrêté et puis je me suis fait d'autres rôles. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'avère que bien que j'ai fait Marie-Antoinette dans le film de James Avery ou dans la Pompadour, Marie-Lizinska, les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils apprécient plus ce que je fais en comédie que quand je fais des rôles sérieux. C'est donc naturellement vers la comédie qu'elle va en passant derrière la caméra. Les Aristos, en 2006, est mince alors cette année. Et le public adore près d'un millier d'entrées chacun. Mais Charlotte de Turcay ne tient pas en place et revient inlassablement à ses premiers amours, le théâtre. J'ai réessayé de faire un peu du théâtre. J'ai eu du mal à me remettre dans ce cadre-là parce que c'était trop normatif pour moi. Je n'ai pas du tout réalisé qu'on rentrait dans des maisons, quoi, que c'était vraiment... Donc voilà, moi, c'était trop compliqué pour moi de... C'était trop sage. Et là, je retrouve cette liberté, ce côté délire, ce côté provoque, ce côté marrant, inconvenant d'il y a 25 ans. Vous êtes mariée ? Oui, je l'étais. J'avais un petit garçon, mort dans des circonstances très tristes. À l'époque, ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai mon survie, il y a bien, non ? Je croyais. Merci d'avoir regardé cette journée. – Sous-titrage FR 2021